Parce que vous m'en dîtes, 10 enseignants. Le temps est devenu tonk. Aujourd'hui, nous sommes sur notre dernier intervenant. Nous devons prendre la deuxième question. Parce que vous ne savez pas ce que le temps est devenu tonk. Et vous savez que si je suis venu à couvrir le feu, je ne sais pas quelle heure que je suis dans ma maison. Mais je ne sais pas si je ne m'en ai pas. Alors, ce que je veux savoir, c'est une bonne lecture sur les décisions prises par le gouvernement. Aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur, Michel Ali Ngui Ndiaye, et Michel Maître Omar Youm, ils sont tous là et ils sont tous là. Aujourd'hui, la République est tous là. Il y a une conférence de presse. Il y a une conférence de presse. Tous les ministres de la République sont tous là. Ils sont tous là et ils sont tous là et ils doivent rendre le tablis. Il y a une conférence de presse. Ils sont tous là et ils sont tous là. Et ils sont tous là et ils sont tous là. Et ils sont tous là et ils sont tous là. Ils ont échoué, ils ont échoué, nous avons rendu cette démission. Le Mus de l'éducation en premier. Oui mais, chers Sabidou, mais tu te rends compte, le Mus de l'éducation supérieure, vous pouvez dire, Tcherno, Tcherno, An, comment il s'appelle encore ? C'est Omar An. C'est Omar Ndiaye de An, oui. Il ne peut pas être un peu. Il ne peut pas être un coup de coude. Ndiaye, il est en train de faire un point de presse. Il ne l'a pas dix minutes pour lire un peu. Il l'a pas dix minutes pour lire un peu. Il a permis de mettre le masque et de l'étouffer. C'est ce que tu dois prendre. Les enseignants doivent prendre le masque minimum pendant six heures de temps. Pour prendre les enfants, ils ont beaucoup de problèmes de maladies chroniques. Moi, mon père, c'est asthmatique. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Pour prendre les enfants, il n'y a pas d'école. Pour prendre le masque pendant six heures de temps. Pour être adulte, pour être sain, vous pouvez maintenir le masque pour dix minutes. Pour être professeur, il n'y a pas d'école. Et professeur, ça me dit. C'est un avoc. Je fais de toute façon de lire un peu. Donc, le ministre de l'éducation, il faut savoir où ce sont les déplacements. Je peux dire qu'ils ne peuvent pas reprendre. Mais il a continué. Des fois, ils l'ont fait à des saints pour propager le virus un peu partout à l'intérieur du pays. Tu te dis ? Ils l'ont fait à des saints. je veux juste savoir c'est du sarcasme je veux dire c'est du sarcasme donc on a fait aéré ou est-ce qu'il est confirmé ou est-ce qu'il est affirmé oui Cheikh ça dit juste vas-y, vas-y Cheikh moi je veux dire que le ministre de l'éducation il faut démissionner le ministre de l'intérieur le ministre de l'intérieur il faut démissionner c'est très grand je vous ai dit déjà le fait qu'ils doivent sortir de l'armée vous savez qu'ils sont dans l'état de siège mais le plus grand c'est au moment où ils se sont confinés tout le monde est confiné nous devons être privilégiés nous devons laisser passer et nous devons aller et nous devons aller retablir le ministre de la santé personne ne les a dit aujourd'hui j'ai vu que l'épisode est glorifié que nous avons offert 49 000 tests non Qu'est-ce qu'il y a le prochain Ablai Djoubsar ? Ablai Djoubsar, c'est la première démissionnelle de lui aussi. Il y a un darras. Il y a un darras. Il y a un darras. Il ne peut pas dire qu'un Sénégal ne peut pas dire qu'une stratégie pour l'adapter à la COVID. Qui ne le sait ? Non, Ablai Djoubsar, c'est le chef Sadiou. Ablai Djoubsar... Non, écoute-moi, écoute-moi. Non, écoute-moi, écoute-moi. Si tu veux dire Ablai Djoubsar, c'est la stratégie, mais il y a une stratégie. La stratégie, c'est de taffièngale. Taffièngale. C'est du prétage à vue. Qui ne le sait ? Pour exemple, si on a une France et dans l'Union d'Extra, nous nous prévenons le confinement total. Les techniques. Si on a une Danemark, Hollande, ou l'Ecosse, nous nous souhaitons que nous devons développer des anticorps. Un, deux, 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 à deux pas. La stratégie, c'est de taffièngale. Nous devons développer des anticorps. Nous ne faisons pas l'économie. Parce que cette crise est sanitaire au début. Mais actuellement, c'est économique, c'est social, et c'est humain. C'est ce qui est grave. C'est une crise économique. C'est une crise économique. C'est une crise économique. C'est le Sénégal. C'est l'exemple. On va laisser la santé de commander l'économie. Alors que ça doit être l'inverse. C'est ce qui est devenu économique. Parce que, si on est dans le territoire, plus de 70% dépendent de l'État, dépendent de l'État, Ils vivent d'une façon informelle. Ils vivent au jour le jour. Les gens vivent au courant à l'intérieur, et ils ils seuls sont vains à la maison de 19h00. Ils jouent à la maison. Ils mettent des dépenses, ils laissent, ils sontούli à la maison, ils le sontseux. Ils continuent à partir dans les 8h00 à 19h00. Ils seuls, qu'ils laissent tout le monde, parce qu'ils ne sont pas de transport. en ce moment, il y a deux demi-journées, il y a un ouvrier qui a des dépenses. 70% de l'économie sénégalaise est détenue par l'informel. Ils sont dépendants de l'État. Ils sont en démentier, en démentier, en démentier. Ils sont en service. Ils peuvent être en monogramme, en ouari. Ils peuvent être en dehors parce qu'ils sont emigrés, la majeure partie de ce qui nous prétend fait, ils doivent être en abstention et dans les enfants. Ils sont en survie. Ils sont en survie. Et ce sont des freinages économiques. Ils sont en plus en plus. Ils ne passent pas les pieds, ils ne mangent pas leur tête d'allumant. mouillage qui est explosé c'est plus fort que parce que d'après m'a dit qu'au corps qui lignine du sénégalais des neuvres n'y a pas de lien tu n'y prends mon corps d'après mouillage il a fallu n'y a rien à voir avec la contamination ni dame qui tient et n'y a eu le plus responsable et magoum d'y moulin à adulte danise tchère ça a dit de même une mesure par des minutes pour terminer non demi dans d'un 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 de d'un de l'ordre de l'éventilé le ministère non non mais conclure de conclure à d'accord concaille concours nique pas cher ça a dit qu'il qu'il manque man la guerre de la sante le gare de sante intervenant yves Je vous remercie à l'invité de l'internaute et de la Sénégal-Sède pour vous dire que vous pouvez accorder la liberté provisoire à Bouga Zéli. Nous devons libérer notre jeune frère et camarade Abdou Karim Gueye. La thématique explique la justice et la justice. C'est parce qu'en Bouga Zéli, nous devons donner la liberté provisoire à Abdou Karim Gueye. Et tous ceux qui ont apprécié leur place dans le casse-là. Aujourd'hui, le Sénégal, si c'est un politicien, il n'y a rien à dire. Mais si c'est un enfant du Sénégal, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Nous exigions que nous libérons Abdou Karim Gueye. Il n'y a rien à dire. 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 Je vous garde la justice avec les personnes. Sous-titrage FR ? ... 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